Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur la nécessité de la lecture pour vous, Philippe Claudel ? Alors la nécessité de la lecture, elle est vraie en tout temps, mais dans cette période préélectorale où finalement les citoyens vont être appelés dans moins de 50 jours à prendre une décision importante, il me semble que justement, on devrait se souvenir que nous sommes des lecteurs, pas seulement des auditeurs, et que nous avons le devoir de lire un peu ce que les hommes politiques, non pas disent, mais peuvent écrire, peuvent proposer. Et je crois que la parole est toujours extrêmement perturbante, elle peut être très belle, elle peut être très fausse, elle peut être indigeste, elle peut être séductrice, tandis que le texte au moins nous permet d'être dans le temps du texte, dans le temps de la lecture, d'avoir ce moment de recul qui est le moment de la pensée. Or aujourd'hui, on ne nous permet pas de penser, on nous assomme avec des discours télévisuels enchaînés en boucle, alors que le livre, lui, nous permet de prendre du recul, de nous asseoir sur la berge, et de penser et de développer ce civisme qui fait défaut aujourd'hui. Hubert Reeves, c'est aussi un peu ce que vous avez voulu raconter, en choisissant régulièrement des titres tirés de poèmes pour vos livres, montrer que tout à coup, il fallait comme ça prendre une certaine distance, même quand on parle de choses scientifiques ou poétiques. Il fallait les deux. Il fallait à la fois s'émerveiller et comprendre. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, de montrer cette importance de développer des plaisirs dans cette période de morosité dont vous avez parlé, de difficultés, où il y a un désarroi général, il y a des choses très simples qui sont à nos pieds, qui sont des merveilles et qu'on peut contempler et qui peuvent devenir des amis. Alors on parlera tout à l'heure de ces choses simples qui sont les fleurs, mais je voudrais reprendre le titre poétique, évidemment, d'un ouvrage que vous aviez signé, « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve », c'était tiré de… – C'est Alderlin. – Alderlin. – Oui, puis il y avait « Patience dans l'azur » avec Valérie. – Oui, absolument. – Mais « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve », finalement, c'est peut-être la leçon d'espoir, malgré ce que nous venons de voir, malgré les temps sombres et compliqués. Est-ce que c'est la lecture, Hubert Reeves, qui peut nous conduire à l'émerveillement ? – C'est un des éléments, bien sûr, et ce cas dramatique dont nous avons parlé montre justement en épingle l'importance de la lecture. Pour ces personnes, l'écriture devient vraiment vitale. Pour nous, c'est bien, mais nous ne sommes pas dans les positions cruciales de pouvoir être condamnés à mort. Et on voit comment cette personne, elle est dans cette position et comment l'écriture, la parole, devient fondamentale. – Lisez Asli Erdogan, « Il y a les romans ». Et puis, si vous voulez, commencez par ces chroniques très poétiques, très simples, très belles, à l'os. « Le silence même n'est plus à toi » vient de paraître aux éditions Actes Sud. – C'est un des moments, c'est un des moments, c'est un des moments,